qu'on vous présente aujourd'hui, une thématique particulière sur la gestion des financements. Donc, allons-y. On fait un thème très spécifique aujourd'hui, comme le veut le format habituel, sur comment on gère des financements dans ID et comment on les lit à des budgets et on suit ces enveloppes de financement à travers nos organisations. Donc, si vous utilisez ID depuis quelques temps, vous n'êtes pas sans savoir que, oui, on suit des budgets, mais on octroie aussi du financement à ces budgets-là. Et donc, on va faire vraiment un step-by-step de l'ensemble des fonctionnalités de financement et pour qu'on puisse comprendre un peu aussi tous les concepts qui sont rattachés au financement, notamment aussi les codes comptables. Donc, à quoi servent les financements? Donc, c'est assez standard dans l'industrie. Donc, oui, on a un budget spécifique à un projet, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des pochettes d'argent qui sont octroyées, soit sur une base annuelle, triennale, le quinquennal, et ainsi de suite, pour financer un regroupement de projets qui ont attrait un certain thème. Donc, ID permet de gérer ces pochettes de financement-là, qu'on appelle des financements annuels, on va y venir, et aussi permet de catégoriser tous ces financements-là et d'octroyer plusieurs financements par projet, parce que, comme on le sait, certains projets peuvent provenir de plusieurs sources de financement et on doit être en mesure de rendre des comptes à savoir sur quel financement sert à débourser quelle somme et surtout, quel est le pourcentage d'avancements éventuels qui sont consommés dans ces différentes pochettes ou à l'intérieur d'un financement de chaque projet. Donc, allons, sans plus tarder, dans ID, on va vraiment commencer de la base, OK? Donc, il y a certaines fonctionnalités qui vont être spécifiques aux administrateurs de l'organisation, mais ça va vous permettre de comprendre comment on construit tous les concepts de financement. Donc, on va commencer par définir ce qu'on appelle des types de financement. Donc, les types de financement, c'est vraiment défini par les administrateurs de l'organisation, dont vous faites partie et ils sont tout simplement des catégories, si on veut, de financement. Donc, il n'y a pas vraiment de somme associée à ça, c'est relativement statique d'habitude pour vos organisations. Ici, je vous présente des exemples. Donc, il peut y avoir des types de financement qui sont plus du financement fonctionnel, des projets qui sont facturables ou des financements, pardon, qui sont facturables dans le projet, maintien d'actifs, restructuration, ça peut être différentes thématiques aussi, comme des routes, etc. Et donc, juste pour le besoin de l'exemple, aujourd'hui, je vais créer un nouveau type de financement qui va s'appeler maintien des espaces verts, par exemple. Donc, c'est la même arborescence parent-enfant qu'on utilise dans, par exemple, les budgets ou dans d'autres écrans de ID. Donc, on va le mettre sous maintien des actifs. Et donc, ça crée la petite fiche en question ici. Et donc, maintenant, on retrouve ici, maintien des espaces verts qu'on va utiliser pour un petit peu plus tard dans nos financements annuels. Donc, relativement simple, cette section-ci, d'habitude, c'est assez statique pour votre organisation et ça vous permet de catégoriser, vraiment de trier les différents financements qui vont s'en suivre, puis éventuellement d'en tirer un certain reporting, donc des rapports. Donc, ça, c'est vraiment proche, vraiment propre aux administrateurs. Donc, ensuite, la deuxième étape, c'est de créer ce qui est assez commun, donc des financements annuels. OK? Donc, vous allez voir ici dans l'écran, dans démarrage, financement annuel, vous allez voir plusieurs financements annuels qui existent dans votre organisation. et donc, vous sont triés. Ah oui, 225 000. Du volume. J'ai quelqu'un qui parlait, donc je vais me mettre sur mute. Pardon pour ça. Donc, il y a plusieurs années fiscales qui existent, donc je vais revenir tout de suite à ce concept-là. Vous avez le type qu'on vient de discuter à l'instant, un numéro de référence qui est propre à l'interne de votre organisation. Le montant de cette enveloppe-là qui peut être soit sur une année ou plusieurs années et le montant disponible. Donc, le montant disponible par la suite, donc on va aller sur chacune des demandes de financement de chaque projet, on va aller tirer de l'argent de ces pochettes-là, donc souscrire des sommes et ça va venir débiter l'enveloppe, l'enveloppe en question qui a été créée. Donc, créons un financement annuel dans ce cas-ci. Donc, pour l'année 2022, choisir le type de financement. Donc, on se rappelle que j'ai fait un petit exemple sur le maintien des espaces verts. On va appeler ici modernisation des parcs, par exemple, qui font partie des espaces verts et on va lui octroyer une somme de 15 millions pour un plan triennal. Et donc, ici, ID vous permet ici de, est-ce que cette somme-là est uniquement réservée pour des années fiscales, l'année fiscale en particulier ou dans ce cas-ci, je préfère faire un plan qui est triennal, donc je vais décocher cette case et ça va me permettre d'utiliser cette somme-là, ces sommes-là, pardon, sur plus qu'une année. Je vais y revenir tout de suite après quand je vais faire vraiment un financement spécifique à un projet, mais quand on crée cette pochette-là, on peut définir, est-ce que je la veux uniquement pour 2022 ou est-ce que je peux permettre à des années subséquentes de tirer profit ou de tirer des sommes de cette pochette-là. Évidemment, en mettant 15 millions avant taxes, ça ajuste les différentes catégories de taxes, donc net de taxes, TPS-TVQ, TVH. Si vous avez vu un petit peu la capsule de la semaine dernière sur la gestion des fournisseurs, c'est un peu le même concept, donc c'est les groupes de taxes qui sont définis par les administrateurs en question et ça vous permet de faire un petit peu un certain calcul à l'association. Donc, on va enregistrer cette demande de financement-là et je vais vous la montrer par la suite. Donc, on va faire une petite recherche ici et on va juste vous afficher ici le détail de la fiche de financement annuel, donc relativement simple, celle-ci aussi. Donc, l'année fiscale en question, elle a été ouverte, la référence, le type qu'on a parlé tout de suite avant, est-ce que c'est réservé pour l'année en question et on offre la possibilité d'avoir des champs complémentaires ici. Donc, ici, on peut définir, exemple, ici, j'ai dit est-ce que c'est un financement gouvernemental, si oui, est-ce qu'il est municipal, provincial, fédéral, puis c'est simplement un exemple. Encore là, vous avez la mainmise là-dessus à travers le module de champs complémentaires des administrateurs qui se retrouvent sous l'espace ici ou l'entité qu'on appelle financement annuel. Donc, vous pouvez mettre des champs complémentaires comme on le fait dans plusieurs autres écrans ici. Donc, ça, c'est le concept de financement annuel, une pochette d'argent duquel on peut aller sortir ou on peut aller chercher des financements et ainsi suivre le solde de ces financements-là qui sont disponibles. Si je remets en arrière, on va voir comment on vient de le créer. Il y a 15 millions qui est prévu et 15 millions qui est disponible. Donc, ça, c'est un peu les éléments de fondation. Puis ensuite de ça, les chargés de projets de vos organisations peuvent créer des projets, créer des budgets associés et venir tirer des sommes de ce 15 millions-là, par exemple, qui est prévu. Donc, faisons cela. Donc, on va créer ici un projet. Donc, démarrage du projet. Probablement que vous êtes très familier avec cet écran-là. C'est l'écran de base de ID. On va ajouter un projet que je vais appeler, par exemple, 22.05. Petite, on va l'appeler modernisation du parc Saint-Henri. Donc, ici, je fais vraiment un exemple pour la forme. L'idée, c'est d'aller chercher le budget associé. Donc, j'ai ici un petit projet vraiment modèle pour faciliter. Donc, je vais venir copier les lignes budgétaires pour en faciliter l'exemple. D'accord. Donc, j'ai mon projet 22.05 qui a été créé ici et j'ai copié le budget. Donc, je vais aller chercher le budget. Donc, si vous avez déjà travaillé un peu dans ID, vous reconnaîtrez l'écran de budget. Donc, j'ai copié des lignes budgétaires et les sommes associées d'un gabarit que nous avions. Et donc, budget extrêmement simple, mais c'est suffisant pour, disons, pour la présentation des concepts d'aujourd'hui. Donc, une ligne pour des services professionnels, une ligne pour des travaux de construction et une ligne pour la gestion de projet. Vous allez voir un petit peu comment on vend-il ces budgets-là pour les associer à des sources de financement. Donc, ça, c'est notre fiche de budget et vous verrez ici qu'il n'y a pas présentement de financement disponible pour ce projet-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que le trait est en rouge. Et donc, ici, on doit aller lui octroyer du financement. Je vois, j'ai une minute. Oui, j'ai vu qu'il y a des questions. Quelqu'un a posé une question. Je vais y revenir à la fin de la séance. On va faire une petite séance de questions. J'ai même un petit sondage. Donc, oui, on peut lier des financements ici. Donc, on va aller lier un financement. Donc, ça nous amène tout de suite à l'écran de financement. À l'écran de financement, en ayant figé le projet en question. Donc, le concept de financement est très important, très central dans ID. Donc, comment ça fonctionne, la fiche de financement? C'est qu'on octroie vraiment un financement sur… Donc, une demande de financement, c'est vraiment sur un projet spécifique. OK? Et donc, on peut avoir plusieurs financements différents pour un même projet. Mais chaque projet est vraiment… On tire une somme d'une pochette de financement annuel dont on vient de discuter. Donc, on va y aller ici. Donc, vous vous rappelez, j'ai figé le projet ici. Donc, c'est le projet en question qui vient m'être indiqué ici. Tout à l'heure, on parlait d'année fiscale. Donc, en mettant 2022 ici, ils vont m'afficher toutes les pochettes qui existent dans mon organisation qui ont l'année 2022 ou toutes celles qui permettent de tirer des sommes autres que des années 2022. Donc, on va prendre notre fameux maintien à des espaces verts. On peut mettre un code de référence interne. Donc, ici, on va mettre 22-05. Maintien à des espaces. Et on va… Donc, on a vu que notre budget était à peu près 2,25 millions. Donc, on s'est dit que je vais aller demander un financement de 3 millions. Et même concept ici, ajustement pour les taxes, etc., selon les définitions de votre organisation. Voilà. Normalement, il a créé le financement en tant que tel ici. Je vais juste ouvrir. Exactement ici. Si vous retournez au budget et que vous rafraîchissez la page, vous allez voir maintenant qu'il y a 3 millions qui ont été octroyés à ce budget-là. Et par la suite, on a ici… Donc, si je reviens au détail du financement, on a la possibilité, et là, c'est là que je vais passer quelques minutes là-dessus, de rajouter à ce financement-là des comptes comptables. Donc, les comptes comptables, c'est un concept qu'on a introduit dans les derniers mois pour venir associer des sommes financières qui sont de même nature. Je m'explique. C'est très fréquent dans plusieurs organisations d'avoir des codes comptables pour suivre, disons, toutes les sommes ou les dépenses en travaux, toutes les dépenses en gestion de projet ou toutes les dépenses, par exemple, en ingénierie, en services professionnels, etc., à travers plusieurs projets. OK? Donc, ça, c'est une façon de le faire. Sinon, on peut aussi… Donc, c'est pour regrouper les sommes de même nature à travers les différents projets, mais aussi, on peut créer des codes comptables qui sont spécifiques à certains projets parce qu'on veut suivre certains éléments du budget là-dessus. Donc, je vais y revenir. On va voir comment on associe ça aux éléments de budget. Donc, deux façons, comme je disais, pour la décomposition. On peut ajouter une ligne qui utilise des codes comptables déjà créés par votre organisation. OK? Et donc, ça, c'est des… Normalement, c'est soit le service de finances ou certains organismes similaires qui définissent ces codes-là et qui vous les fournissent. Ils sont ensuite définis dans l'onglet d'administrateur les différents codes comptables. On peut aussi créer un nouveau code ici. Donc, dans ce cas-ci, je vais créer un nouveau code ici que je vais donner pour le service pro. Donc, là, on a dit « Voulez-vous créer une nouvelle décomposition pour ce compte? » Oui. Et donc, on peut… Je vais y revenir ici. Je vais en faire… Je vais en faire trois ici. On va l'appeler « Travaux de construction ». On va l'appeler « Gestion de projet ». On va l'appeler « Gestion de projet ». Donc, on peut fixer les sommes soit en pourcentage de la pochette d'argent totale ou y aller directement avec des montants. Je vais y aller ici avec des montants. Évidemment, ça fait 100 % ici. Donc, on peut s'enregistrer tout seul et donc, on associe, disons, des services professionnels. Donc, on sous-ventile de 3 millions selon différents codes comptables. Et on va voir après ça comment ça se répercute dans le budget. Je vais rafraîchir ma page ici. Donc, on a associé 3 millions de financement à ce budget de projet. Et maintenant, comment ça se décline? Donc, on a le financement ici. 3 millions qui nous viennent du maintien des espaces verts. Et on a les fameux codes comptables qu'on vient de définir. Donc, services professionnels, travaux de construction et gestion de projet. Donc, dans chacun de ces cas-là, on n'est pas venu associer des lignes budgétaires encore. Donc, c'est pour ça qu'on a le 300 000 en question, mais il n'y a aucune somme qui sont associées au budget. Même chose ici. 3 millions, aucune somme qui sont associées au budget. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir allouer les financements et les codes comptables sur les différents postes budgétaires. Pour ce faire, je vous rappelle qu'on peut allumer et éteindre des colonnes ici. Donc, je vous invite, quand vous allez travailler avec ces concepts-là, d'allumer les colonnes ici. Et donc, on vient ici associer du financement. Donc, je vais venir associer. Bon, ici, dans ce cas-ci, on a juste une enveloppe de financement. Donc, tout ce financement-là va être octroyé. Donc, 100 % de la somme budgétée va être enregistrée ici. Donc, on voit ici le financement qui apparaît. Ça, c'est un financement ici. On va faire la même chose avec. Donc, ça, c'est les financements. Je laisse gestion de projet pour la fin. On va rajouter une petite subtilité. Même chose avec les codes comptables. Donc, on peut ici associer un code comptable. Donc, ici, par exemple, ce sont des services professionnels. Donc, il pourrait y avoir, il pourrait y avoir plusieurs codes comptables dont on octroie des sommes pour chacune des lignes en question. Par ici, même chose ici associer un code comptable de travaux de construction. Voilà. Ce qui est intéressant après ça, c'est qu'une fois qu'on fixe le parent, si jamais je rajoute une ligne ici. Donc, ajouter une sous-ligne, par exemple, ordre de classement, disons qu'on dit 1.1, ingénierie. Voilà. Il va venir copier les informations de financement et de code comptable du parent. Donc, évidemment, il a effacé la somme, mais disons qu'on a 50 000 d'ingénierie. Je rajoute ici une sous-ligne. Donc, 1.2, architecture. J'ai 100 000. Donc, on vient comme ça, donc, définir que architecture, c'est des codes comptables. Donc, c'est une nature comptable ou un compte comptable de service professionnel et ainsi de suite, toujours financé par la même pochette d'argent de financement et ainsi de suite. Il peut arriver par la suite que vous avez plusieurs sources de financement associées au même projet. OK. Donc, faisons ça. Disons que la gestion de projet, c'est financé par un autre programme parce que ça fait partie d'autres pochettes d'argent de maintien des opérations courantes et pas nécessairement financé par l'enveloppe qu'on avait ici de maintien des espaceurs. Donc, c'est le même concept. On revient ici dans notre écran de financement et on peut venir ajouter une autre source de financement à ce même projet 2205, qui est la modernisation du parc Saint-Henri, toujours en 2022. Et donc, prenons une pochette d'argent quelconque, donc un budget de fonctionnement régulier. Donc, on peut l'appeler ici 2205 pour gestion de projet et celui-ci, on va lui octroyer seulement 75 000 $ qui est de gestion de projet régulière. Donc, une deuxième pochette d'argent vient s'ajouter, je vais juste rafraîcher ici, à notre projet. Et maintenant, on se retrouve à avoir 3 millions 75 000 sur ce projet. Et donc, même chose ici, vous avez la ventilation de ces deux sources de financement. Et maintenant, on peut venir, donc supposons qu'on prévoit avoir 150 000 $ de gestion de projet, on peut venir y octroyer le premier 75 000 $ à cette pochette d'ici et le deuxième 75 000 $ qui manque ou le solde restant à la source de financement en question. Exemple de cas d'usage, mais vous comprendrez un petit peu le concept. Donc, on peut associer plus qu'un financement. Ici, donc, on peut dire OK. Le programme principal de gestion des espaceurs va financer la moitié de la gestion de projet et le deuxième va être tiré de notre budget d'opération ou budget fonctionnel de gestion de projet, par exemple. Mais plusieurs cas d'usage pourraient exister. L'idée ici, c'est de montrer qu'est-ce qui existe selon les différentes réalités de votre organisation. Même chose ici. Donc, on peut rajouter ici le associé à un compte comptable de gestion de projet, par exemple ici, qui sera complètement financé. Voilà. Donc, on vient de couvrir ici l'association du financement et les différents comptes comptables. Juste faire une petite remarque ici que dans ces onglets-là, on voit un peu le sommaire par la suite. Donc, ici, on avait, on a un exemple donc de financement. Donc, il y a 3 millions qui viennent de cette enveloppe-ci, 75 000 $ de la deuxième avec des pourcentages associés et on vient voir à la suite de ça quelles sont les sommes qui sont affectées au budget. Donc, pour ce financement-là, dans les sommes en question, qui sont vraiment sur les budgets, on parle de 2,25 millions et donc il reste ici 775 000 $ de disponibles et ainsi de suite. Même chose avec, même concept avec les codes comptables. Donc, on avait prévu 2,5 millions dans le financement. On a affecté 2 millions. Donc, ça vous donne un peu le seul disponible ou vous présente un petit peu les pourcentages qui sont affectés selon les différents codes comptables. Voilà. Ça fait le tour de l'association des concepts de financement de budget et de codes comptables. Sachez ensuite que, juste de façon technique, puis je ne rentrerai pas où on... Donc, je vais laisser un peu de temps pour des questions puis pour faire un petit quiz, mais ensuite, le financement, il est lié à la composante du projet. Donc, vraiment, la composante, c'est vraiment la structure même. Et donc, si vous refaites différentes versions de budget par la suite, le financement demeure attaché à cette composante et le budget veut juste itérer, donc, les sommes associées à ça. Donc, si on refaisait 2, 3e, 4e version de budget, par la suite, le financement demeure lié à la composante. On n'a pas besoin de réattacher par la suite chacune des financements, chaque fois qu'on fait une itération de budget. Donc, à garder en tête là-dessus. Un petit point un peu plus technique. Si jamais il y a des questions sur les composantes de budget, c'est toute une autre discussion. Mais on pourra en reparler par la suite, peut-être dans une prochaine capsule, s'il y a de l'intérêt.